Mais là, les journalistes qui passent leur temps à faire croire à la province de Québec qu'on est une bande de traumatisés et qu'on a peur de chaque fois que le train cifle, c'est pas vrai. La mairesse ne peut pas faire de référendum parce que ça, ce dossier-là, c'est politique. Point final à la ligne. Cette personne-là n'a aucun argument. Un politicien vous dit que les milieux humides, c'est important, que l'environnement, c'est important, que c'est important qu'on ait votre son de cloche, qu'on sache comment vous vous sentez. C'est le dernier de la sacrifice de problèmes, c'est à Québec et c'est à Ottawa. Je voudrais m'adresser aux personnes qui nous tiennent lieu de députés. Lâchez donc le sourire et le chèque pendant 20 minutes et commencez donc à nous occuper du monde. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma Web TV. Cette semaine, je vais répondre en quelque sorte à un texte d'une page complète dans les Côtes-Fontenac de notre ami Paul Desti, mais avant, petit aparté. Il y a quelques années, Paul Desti a commis un livre sur les surnoms et les colibets qu'on avait à Lac-Mégantic pour différentes personnes. Et puis, on s'est amusé, la famille, il y a quelques temps. Dans les dernières pages, il y a les surnoms et il y a des initiales. Il a essayé de poser les initiales avec les bons surnoms. On s'est amusé comme des petits fous. Ce livre-là, d'ailleurs, de Paul Desti, est disponible à la médiathèque. Ça vous tente une fin de semaine, en tout en soupant, de regarder ça et essayer d'accoler les initiales aux surnoms. C'est beaucoup, beaucoup amusé. Bon, donc, revenons à nos moutons. Ce texte-là, naturellement, M. Desti, il a une plume absolument extraordinaire. C'est un texte où on retrouve énormément d'émotions et beaucoup de questions également. Mais il y a une ou deux petites choses qui me titille un peu. Entre autres, lorsqu'il parle de la nappe phréatique et des milieux humides, il dit que les opposants posent une réelle question parce que personne ne souhaite de catastrophe de ce côté-là. Et plus loin, il dit en quoi les opposants à la voie de contournement sont-ils plus compétents que les experts qui ont étudié le tracé, identifié les risques potentiels et planifié les mesures d'atténuation. Il y en a 200 à peu près. Bien là, je vais vous répondre au niveau des experts que les opposants ne sont pas des pseudo-experts, mais les opposants se servent exactement des mêmes rapports qu'à la Ville. Le rapport d'Anglobe qui dit qu'il y a des susceptibilités de problèmes. L'hydrogéologue de la Ville qui a dit à Nantes, bien écoutez, les rapports sont parfaits, mais pour le reste, bien on verra. Et vous avez un professeur de l'Université Laval qui a des diplômes pour barbler les murs de vos chambres au complet, M. Dusty, qui dit qu'il y a des risques d'affaitement de sol qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres et même jusqu'à chez Tafisa. Écoutez, là, on n'est pas dire que les opposants sont des pseudo-experts. On s'appuie exactement sur les mêmes choses que vous. Et les opposants aussi s'appuient sur des recherches, des études qui ont été faites sur les milieux humides, sur l'importance des milieux humides également. Parce que je vous signale que quand on détruit un milieu humide, c'est un micro-environnement qu'on détruit avec tout ce qui comporte de flore de fond et il n'y a plus de filtre pour Maresta. Il parle également du dynamitage. En ce sens que le dynamitage va être fait de façon professionnelle et selon lui, les techniques même qui ont été employées pour la construction du REM vont faire qu'il n'y aura pas de problème au niveau du dynamitage. Peut-être. Je vais vous le concéder. Mais de l'autre côté, on parle de quelques dizaines de milliers de voyages de 10 roues de roches contaminées parce que le dynamitage contamine, qui vont aller, on a ces dernières nouvelles que j'ai eues, on n'avait aucune place encore où mettre tout ça, parce qu'on parle de 10 000 camions, OK, de garnottes contaminées, qu'il va falloir décontaminer. Alors là, on commence à avoir un petit problème au niveau de la contamination. Et j'ajouterai à cela aussi, vous avez connu les pluies qu'on a reçues dernièrement, ça tombait comme des cordes. Bien là, imaginez-vous une belle tranchée de 100 pieds de creux, 200 pieds de large où il n'y a que du concassé pour essayer d'arrêter l'eau de ruissellement. Cette eau-là va se ramasser où, cette eau de ruissellement? Bien naturellement, elle va se ramasser dans la rivière. La rivière va gonfler avec les problèmes sous-jacents qu'on peut avoir et une rivière qui gonfle, bien aussi, ça brasse les sédiments qui sont dans le fond. Alors, vous voyez que les craintes des gens qui disent qu'au niveau environnemental, ce projet-là ne tient pas debout, bien écoutez. Et là, il y a notre ami, notre nouveau ministre des Transports, Pablo Rodriguez. Pablo. 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 Il est allé déclarer le plus sérieusement du monde que les travaux commenceraient l'automne prochain. Ça, ça vient de prouver, mon cher Pablo, que vous ne maîtrisez absolument rien dans ce dossier-là. Parce que présentement, il y a une demande d'injonction. Alors, on va demander une injonction interlocutoire qui va mener éventuellement à une injonction permanente. Alors, c'est devant les tribunaux et pendant ce temps-là, après, tout ce que vous pouvez faire, c'est un peu bisouner sur le terrain, faire de l'arpentage, s'il en reste encore à faire et des choses du genre. Il n'est pas question de mettre un bulldozer ou une pelle sur le terrain tant qu'au niveau légal, ce n'est pas réglé. Et, au niveau légal, si nous avons un juge qui sait lire la loi, eh bien, dans la loi, pour raccourcir les délais d'expropriation, il faut avoir une raison très, très, très valable pour arriver avec une urgence. Et lorsque les gens demandaient la raison pour laquelle on écourtait, il n'y avait pas de réponse. Et, je pense aussi que si on va dire à un juge que ce projet-là va envoyer dans la rivière 55 millions de litres d'eau par jour, dans la rivière, bien, je ne sais pas, au niveau environnemental, ça cause peut-être un petit problème. Alors, sur ce, chers amis, passez une belle semaine. N'oubliez pas de visiter toutes nos plateformes et surtout, surtout, partagez ce qu'on fait parce qu'on aime ça que les gens nous écoutent et on aime ça aussi avoir vos commentaires. N'oubliez pas ça. À la semaine prochaine!